Et puis le maître a dit, bon, eh bien pour demain, vous préparez une petite chanson pour la grand-mère. La grand-mère était toute contente, elle a dit, les enfants, je vous attends demain. Vous savez, j'habite tout près de la montagne, tout près de la forêt. Oui, tout près de la forêt, vous verrez, il y a des grandes scies, il y a des chelites pour passer. L'étonnant musée Pierre Noël propose désormais des visites ludiques et originales de ses collections. Claudine Goyot utilise en effet ses talons de conteuse pour capter l'attention du jeune public. Et ça marche. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut mettre sur les crêpes ? D'une et de là ! Oh ben à l'époque, il n'y avait pas de Nutella, mais il y avait pas de chocolat pour là. Léonore Bufler m'a proposé de faire des interventions au musée. Et j'ai pensé qu'on pouvait faire des petites randonnées comptées au musée pour que les enfants découvrent toutes les sections du musée. Et ensuite, il y aura quatre séances qui seront consacrées chacune à une section bien particulière. Et à l'issue des contes que je raconterai, les enfants développeront leur imaginaire autour de ce qu'ils verront, autour de ce qu'ils auront perçu, des objets, des mots, etc. pour construire peut-être eux-mêmes une petite histoire. Les prochaines séances se dérouleront les mercredis 17 avril, 19 juin, 21 août et 16 octobre. « À quoi vous aimez les crêpes, vous ? » « Bon Nutella ! » « Au miel aussi ! » « Au miel ! Mais oui, il y avait des petites abeilles qui ne vivaient pas loin, elles avaient du miel ! » « Et puis ? » « À quoi tu aimes les crêpes, toi ? » « Au sucre, et toi ? » « Au chocolat ! » « Ils se sont régalés ! Vous vous régaler ? » « Ils sont bonnes les crêpes, là ? » « Oui ! »